Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de Jeu Bargeau, bien entendu, Ben ici présent, toujours Romain là-bas, et notre chère caméraman Pierre, qui filme, et heureusement qu'il est là, qu'est-ce qu'on ferait pas sans lui. Du coup, on va vous présenter encore une fois la masse nouveauté, forcément, c'est grâce au Noël, donc les éditeurs, ils sont au charbon et ils envoient masse de jeu, mais en vrai, il y a quand même du lourd. Il y a trop de l'enjeu, trop court, il donne trop envie, du coup, hop, on va plonger dans le cœur du truc, on va y aller le cache, on va commencer par une nouveauté qui est, entre guillemets, par une vraie nouveauté, parce qu'il est sorti en vrai il y a deux semaines, mais on va dire le commercial, tout ça, enfin bon, passons les détails, il est là, voilà, le jeu de dé, c'est dispo, du coup, la troisième version, il y a eu le jeu de plateau de base, il y a eu Ares, et là, c'est le jeu de dé. Du coup, qu'est-ce que ça apporte ? Parce que, bah, ça fait trois différences. Ce que tu connais, sinon, qu'est-ce que ça change ? Bah ouais, qu'est-ce que ça change ? Ça change que c'est accessible, ils ont bien travaillé les cartes, il n'y a plus des milliards de trucs, de symboles, de combos, c'est vraiment beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide, et c'est des parties vachement plus ramassées, c'est trois quarts d'heure, une heure, grand max. Le principe du jeu, dans celui-ci, bon, ça va se marquer un maximum de points, on va te réformer la planète, ça change très trop, mais ça va être avec des dés, en fait, vous allez avoir, au début de la partie, une petite production de ressources, les ressources, c'est les dés, vous les lancez, et vous les mettez dans votre réserve, vous ne pouvez plus, entre guillemets, les faire rouler pour changer la face qui est tombée, ça sera vos ressources du tour. Du coup, il va y avoir un peu plus de, comment on appelle ça déjà, de hasard ? Pas du, alors, il y a un peu de hasard, mais pas tellement, parce qu'en vrai, vous pouvez bouger des en payant d'autres ressources pour mettre la face que vous voulez, mais il faut s'adapter, voilà, de l'adaptation, merci, du coup, parce que par rapport aux dés que vous allez avoir, ça va vous faire vos ressources, vous n'allez pas pouvoir jouer toutes les cartes que vous voulez. Du coup, à chaque tour, c'est assez simple, à mon tour de jeu, je vais avoir soit une action de production, donc à ce moment-là, je vais avoir les cartes que j'ai déjà jouées, les symboles que ça me rapporte au niveau des dés, je lance tous ces dés-là, je t'en mets dans ma poule, et ça sera ma réserve de ressources. Ou alors, je vais pouvoir jouer des cartes, pour jouer les cartes, classique, vous avez les ressources demandées sur la carte, vous défaussez les dés qui ont le bon symbole, et hop, vous jouez la carte. Donc, comme d'habitude, vous allez avoir des cartes qui vont faire des trucs quand ça arrive en jeu, des cartes qui vous font des petits trucs quand vous faites certains trucs dans la partie, des cartes qui vont augmenter votre production, etc., etc. Pas mal de manières de gagner des points, surtout en terraformant la planète toujours, mais c'est vraiment en terraformant le mars, en trois quarts d'heure, une heure, assez simple à expliquer, très fluide, et accessible à pas mal de gens. Si vous n'avez joué que, par exemple, à Catan, on va dire, ou à des gens un peu du même gabarit, vous pouvez jouer à ça sans aucun problème, ça fait un petit step-up, oui, mais ce sera assez simple, et vous allez prendre votre pied parce que ça rend très cool. Du coup, hop, c'est dispo, on vous le recommande à fond, carrément. Moi, je vais partir sur Spirit parce qu'on est à l'approche d'Halloween, pour ceux qui ont joué la thème, et du coup, la thématique est vachement bien. Pour ceux qui reconnaissent un peu la boîte, ça va faire penser à un plateau de Ouija, pourquoi ? Parce que ça va être un peu ça. L'idée, c'est qu'on va, on est tous ensemble, il y a un esprit qu'on essaie de communiquer avec lui pour le calmer, pour qu'il reparte dans l'au-delà, et pour ça, il va devoir nous donner une information. Donc, si je suis l'esprit, j'ai une petite carte avec quelque chose que je dois transmettre aux autres. Comment ça va se passer ? C'est très simple, on va utiliser le plateau de jeu qui est ici, donc le plateau Ouija, la boîte, tout simplement, et on aura à l'intérieur un petit truc comme ceci. Du coup, en fonction de ce qu'on a à faire, on est tous ensemble à le toucher comme ça. Moi, je dois transmettre une information, imaginons que c'est mon métier de ma vie d'avant, donc je ne sais pas, imaginons que je suis informaticien, et donc je vais essayer d'amener ça ici, vers le I, puis vers le N, sauf que, des fois, ça va forcer. Pourquoi ? Parce que tous les autres joueurs autour de la table, c'est aussi les esprits, et ils ont une contrainte. Par exemple, Romain, sa contrainte, ce serait que la troisième lettre du mot, ce soit un fait. Et bah, du coup, lui, à son tour, il va forcer énormément pour qu'on aille vers le V, alors que moi, je veux aller ailleurs. Et donc, ça va nous donner un mot, sans que ni tête, il y aura des gens qui, potentiellement, n'auront pas rempli leurs objectifs, parce qu'ils n'en auront pas assez forcé, et donc on va être là, ok, alors le métier de Ben, c'est infaticien, ok, ça veut dire quoi ? Et donc, on va essayer, comme ça, de retrouver quelle était la problématique de la personne pour la détendre et l'envoyer dans l'au-delà. Donc voilà, c'est trop bien. Hyper cool. C'est par les mêmes éditeurs qu'une nouvelle contrée. Exactement. C'est ce qu'on appelle, typiquement, dans le milieu, un « alni », un objet ludique non identifié. C'est ça. Là, comme ça, ça n'a pas de rêve. On ne va pas se faire de rêve. Ouais, on ne se rend pas compte. On a une source de Ouija, c'est chelou. Mais ça, là, c'est le petit truc du... Quand on est trois ou quatre à se battre... Avec les doigts, alors qu'on est tous ensemble, on a tous nos contraintes, ça tire un peu de parcours. Exactement. On se dit, mais qu'est-ce que c'est, ce Dawa ? Vas-y, on va le laisser faire son truc. Mais non, moi, je veux aller là-bas. Trop bien. L'ambiance, c'est génial. Ce petit truc, c'est tout bête, mais ça marche vraiment incroyablement bien. Je le mets de côté, puisque ça fait un peu de place. À mon tour, je vais retourner sur du jeu un peu plus « Strativic », avec Empire Ends. Un petit jeu de 2 à 4 joueurs. C'est une partie de 45 minutes, un peu plus d'une heure. C'est ça qu'ils mettent, exactement. Du coup, c'est un jeu qui est très original, parce qu'il va vous prendre complètement à contre-pied. C'est vraiment l'inverse de tous autres sociétés. Vous allez avoir devant vous Plantule, qui vous donne plein de points de victoire. Vous commencez la partie avec Masses, points de victoire. Du coup, vous vous dites, c'est quoi le but, alors ? Le but, ça va être préserver ses points de victoire. C'est comme le titre l'indique, Empire Ends et Gloire et Déclin. À chaque tour, on va révéler une carte catastrophe, qui va dire que cette huile-là va disparaître. Quelqu'un va perdre. Et ça, à toutes les manches, il va falloir faire attention à ces petites catastrophes qui se déclenchent. Mécanique assez originale, c'est entre guillemets de l'enchère, parce que ce n'est pas vraiment de l'enchère. Vous dévoilez la catastrophe. La catastrophe dit, on peut payer une ressource comme ça ou comme ça. Du coup, chacun de notre tour, on va payer une ressource pour, moi, je ne veux pas cette catastrophe. Prochain joueur, moi non plus, je ne veux pas cette catastrophe. Donc, il rejoue une ressource. Prochain joueur, pareil, et ainsi de suite. Du coup, tout le monde va jouer des ressources jusqu'à ce qu'il y a un joueur qui décide, ou même il le décide au début. Il va dire, bon, tant pis, moi, je vais prendre cette catastrophe maintenant. Donc, il va retourner cette huile, il n'aura plus les points de victoire pour cette huile-là, parce qu'elle est passée en déclin, détruite. Mais, il récupère toutes les ressources que tous les joueurs ont jouées pour éviter cette catastrophe. Du coup, vous avez un petit genre de, vas-y, je vais payer une fois. Comme ça, tout le monde va payer une fois. Et je vais prendre la catastrophe et je vais récupérer toutes les ressources. Sachant que dans ce jeu, vous n'avez pas des milliards de ressources. Je préfère pas venir. C'est assez limité. Donc, ça va être tout un petit jeu de gestion comme ça, de catastrophe. À quel moment je la prends ? À quel moment ce n'est pas grave ? À quel moment c'est grave et du coup, je ne veux pas la prendre ? C'est juste trop cool. Vous avez plein de petites cartes qui vont améliorer vos tuiles. Il va falloir faire en sorte que ces tuiles-là, du coup, que vous améliorer ne soient pas détruites. Bien entendu, vous allez pouvoir déplacer vos tuiles de position dans votre petite ligne pour éviter ta gueule ou ta truc. Enfin, vraiment, c'est beaucoup empire-haine. C'est trop cool. Ça apprend contre-moi contre-pied. C'est plutôt cool. Et les premières boîtes dispensées en boutique sont des éditions de luxe qui contiennent des marqueurs et des plateaux premium. Du coup, ça doit être foie, marré. Moi, je n'ai pas joué cette version brillante, mais bon. Et du coup, ça, je vous recommande. C'est trop bien. C'est trop différent de tout ce qui se fait. Du coup, ça sort vraiment tout le temps. Très bien pensé. Moi, je vais rester sur une grosse boîte, mais plutôt familiale. On est sur Kaori ici. Kaori, donc un jeu qui va se passer en Nouvelle-Zélande. On incarne l'un des choses que vous voyez ici. Vous allez pouvoir soit être l'anglais, soit être le maori, soit être le kiwi, soit être les opposants. Suivant le peuple que vous allez jouer, vous allez avoir des façons de jouer et des conditions de marquer des points de victoire différentes. Ça va se passer entre un nombre de manches qui sont ici. Je crois que c'est cinq âges différents sur lesquels le temps va avancer. Donc, ça se passe en Nouvelle-Zélande. C'est au début où les anglais sont arrivés là-bas. Du coup, en fait, lors de la mise en place, les kiwis, ils sont partout. Puisqu'ils habitent partout là-bas. Et eux, ils ont plein de points. Leur but, ça va être de survivre le plus possible pour garder des points. Les opposants, à l'inverse, ils ne sont pas beaucoup. Mais ils vont essayer de peupler le plus possible d'endroits pour marquer des points. L'anglais, lui, au début, il est venu ici pour couper ses arbres, ses fameux kiwis, pour récupérer du bois. Parce que c'est un bois assez cool. Et le ramener chez lui. Et en dernier lieu, si vous jouez la maori, son but, c'est plutôt de protéger ces arbres-là et les kiwis. Du coup, tout le monde a une façon de jouer différente. À son tour de jeu, on va avoir des cartes en main. On en joue deux. Une pour son initiative et une pour son effet. Celui qui a l'initiative la plus basse, 1, je vais jouer avant Romain, qui a mis un 3. Et donc, je vais faire mes effets. Et donc là, il y a plein d'effets qui vont entrer en jeu. Suivant qui vous jouez, il va pouvoir se reproduire, se déplacer, attaquer les autres, couper des arbres si vous êtes un anglais, éventuellement replanter un arbre si vous êtes la maori, etc. À un moment donné de la partie, l'anglais, il va un peu conscientiser les conneries qu'il a fait. Il se dit, wow, ok, moi je suis en train de détruire un peu la forêt et les opposants sont beaucoup trop présents. Donc là, il va devenir un bûcherou, il va devenir un chasseur. Et son but maintenant, lui, c'est plus de couper les arbres, c'est de capturer les opposants pour marquer les poings. Et donc voilà, tout au long de la partie, on a plein de choses à faire, différentes, qui évoluent aussi, parce qu'en fonction de la période à laquelle vous êtes, vous avez des façons de marquer différences. À chaque fin de manche, si ton kiwi n'est pas dans un endroit où il y a un arbre, il va automatiquement mourir. Donc le joueur de kiwi va essayer de se déplacer à droite à gauche pour protéger ses kiwi. Et de plus, chacun des peuples a une petite carte, je ne sais plus comment il appelle ça, héritage. Quand vous l'activez, vous allez faire un pouvoir spécifique qui est lié à votre plateau. Vous allez faire au pouvoir. Je ne vais faire qu'une fois dans la partie, c'est un espèce de pouvoir ultime, c'est ça. Le kiwi, il peut générer un tsunami qui va tuer tous les opossums sur une côte. Enfin voilà, le opossum, il peut se reproduire en masse avec une seule action, etc. Donc il y a vraiment plein de trucs à faire. En chasseur, on peut mettre des routes pour se déplacer plus facilement. À un moment donné, la Maori va pouvoir signer un traité avec les Anglais pour gagner des rentes. Enfin voilà, il y a énormément de choses. C'est très asymétrique et à la fois, ce n'est pas si compliqué. Puisqu'à mon tour de jeu, je joue deux cartes. Une pour l'initiative, une pour ses actions. Les actions sont hyper bien expliquées. Là, c'est clair. En vrai, on comprend vraiment très vite. Moi, j'avais testé ça au Festival à Toulouse. Et c'était une petite perle, ce jeu. Un grand plaisir. Vraiment, Kaori, je vous conseille. Petit jeu de stratégie où vous vous mettez dessus, tout en restant pas mal de réflexions. Parce que mes actions vont induire des trucs chez l'autre, chez moi. C'est vraiment cool, Kaori. Ouais, carrément. À moi, un jeu qui nous allait taper dans l'œil à la journée pro-jigamique. L'Enfuste de Trofara. Du coup, c'est dans le livre éponyme de la BD, L'Enfuste de Troie. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez lire, parce que c'est juste trop bien. À noter que l'illustration de la couve, ce n'est pas une illustration que vous allez retrouver dans les BD, c'est une nouvelle illustration faite par l'illustrateur. C'est ça. Et ça, c'est quand même pépite, je trouve. Du coup, L'Enfuste de Troie, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu de 2 à 4 joueurs, de 30 minutes. C'est un jeu d'aventure, mais en mode roll and white. Et ça, personnellement, j'adore. Et du coup, vous allez avoir un plateau, enfin plusieurs plateaux, il y en a plusieurs dans la boîte, où vous allez les sliver. Ça, c'est assez original. Vous avez des plateaux qui sont, entre guillemets, assez solides. Et vous allez mettre un genre de sliver dessus pour pouvoir écrire dessus. Et comme ça, vous pouvez faire plein de parties à l'infini sans aucun problème. Donc ça, c'est plutôt chouette déjà. Ça évite le gaspillage de feuilles. C'est plutôt cool. Chaque joueur va avoir un personnage battant l'univers. Vous avez tous des petits pouvoirs. Le bigot, c'est de marquer un maximum de points. Pour faire des points, vous allez explorer, vous allez ouvrir des coms, vous allez combattre des mondes, etc. À votre tour de jeu, ça se sert, vous allez lancer des dés assis face, assez classiques qu'on voit ici. Et vous avez une petite planche où vous allez pouvoir placer ces dés. Et en fonction de l'adjacence des dés, vous allez pouvoir mettre cette forme sur le plateau en question. Donc là, par exemple, j'ai fait 4-4-5. Je les ai mis comme ça sur la ligne de 4, sur la ligne de 5. Ça fait un petit L. Du coup, je vais tracer mon petit L sur la feuille d'aventure. Et du coup, j'explore toute cette zone. S'il y a un monstre, je le combat. S'il y a un coffre, je vais l'ouvrir, etc. Du coup, déjà, la mécanique est super cool. Moi, je la trouve très innovante. Et on est à fond dedans. À noter que nous, on n'avait pas vu la journée proche gamique. Mais dedans, il y a un livret assez épais avec plein de petits trucs d'aventure, de fluff narratif. Donc, vous avez une genre de campagne qui est assez grande, en vrai. Et ça rajoute vraiment du truc. Même si ensuite, vous pouvez rejoindre l'infini sans aucun souci. J'ai trop hâte de me lancer dedans. Ça a l'air trop simple. Après, je suis fan de l'univers. Ça a l'air trop simple. Moi, je vous présente la suite de cette gamme très connue qui s'appelle Ma Première Aventure. Donc ici, vous avez Paty et l'épreuve des dieux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme, en fait, c'est tout simplement un espèce de BD dont vous êtes le héros version pour les enfants. Vous allez choisir des choses au début. Puis, vous allez lire tout ça. Au fur et à mesure des choix que vous faites, vous avez différentes choses qui s'offrent à vous. Et vous allez avoir intérêt à explorer tout ça. à le refaire plusieurs fois. Donc, comme d'hab, une gamme vraiment très, très cool pour les enfants. Les parents vont les accompagner. Donc, c'est vraiment très sympa. Et on leur conseille fortement tout ça. On est dans la jeu d'enfant. On va aller sur le prochain des souvenirs plein le ciel. C'est à partir de 5 ans de petite portion, de 2 à 4 joueurs avec une mécanique assez originale. Du coup, ça a une petite mécanique de mémo, mais pas n'importe comment et ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, le principe, vous allez avoir un plateau, on va le garnir de pions, de plein de couleurs différentes, comme vous pouvez le voir. Chaque joueur a son petit bateau quand on va se positionner sur le plateau. Le but du jeu, ça va être de retrouver un souvenir qui est composé de 6 cartes, comme vous pouvez le voir. Donc déjà, à savoir, les cartes sont super jolies. Moi, la DE, je la trouve vraiment chouette. À mon tour de jeu, c'est assez simple. Il va falloir que j'aille sur un bord du plateau pour pouvoir choper le souvenir en question de telle couleur et de telle valeur. Donc, si je veux faire le souvenir rouge, enfin orange, il faudra que j'aille là, 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 là et là. C'est assez facile. On se fait passer de 5 ans, donc forcément, il ne faut pas non plus un truc excessif. C'est bien ! Et pour me déplacer, c'est assez simple, je vais pouvoir me déplacer orthogonalement de autant de casques que je veux. Mais, petit truc problématique, c'est qu'on va dire, je suis là, je prends le bateau, je vais l'avancer comme ça parce que je veux aller ici. Malheureusement, il peut arriver que vous allez passer par un pion magnétique. Et ça, c'est trop cool ! Parce que vous avez des pions qui ne sont pas magnétiques et vous en avez qui sont magnétiques. Quand je déplace mon bateau et que, hop, le pion où je passe est magnétique et du coup, il chope mon bateau, parce que les bateaux sont magnétiques aussi, malheureusement, mon tour s'arrête et je vais rester bloqué sur cette tuile à ce moment-là. C'est là que la mémoire va intervenir parce qu'il va falloir souvenir où sont ces petits pions magnétiques pour éviter de passer par là parce que ça va interrompre. notre tour de jeu et c'est trop bien, je pense, parce que je n'ai pas testé avec les enfants, mais je pense que pour les enfants, le petit truc du j'avance mon bateau et PAM, le magnète, c'est trop bien. Il y a un aimant, qu'est-ce que c'est ? Moi, je pense que ça a l'air vraiment agréable, en tout cas. Même moi, j'aurais envie de tester parce que je veux voir ce petit... Ah non, je ne t'aime pas, il y a une toute petite frustration. Ça va est clair. Alors moi, je vais être dans un thème enfant, mais attention, attention, vous allez voir pourquoi. Enfant, c'est bon degré. On incarne des enfants, mais ce n'est pas du tout un jeu pour enfants. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé, pour ceux qui reconnaissent la gamme Let's Human Demon, on est un peu dans la même veine. Ici, les enfants, ils vont explorer et fouiller dans un cimetière, essayer de récupérer des choses classiques. Ce qu'on fait tous un samedi soir, évidemment, en pleine lune. Du coup, comment ça va se passer ? C'est très simple, c'est un jeu de stop ou encore. Vous allez avoir plusieurs tas de cartes et vous allez en retourner à votre tour. Et vous allez vous décider, soit de continuer pour essayer d'engranger plus de points, soit vous arrêtez de vous dire, ok, ce que j'ai là, je le banque et je le mets de côté. Dans ce que vous allez pouvoir trouver, c'est très simple, il va y avoir plein de petites cartes avec des effets divers et variés qui vous rapportent des points, qui des fois vous rapportent beaucoup de points, des fois vous rapportent pas beaucoup de points, des fois vous rapportent des points selon des conditions. Bien sûr, il y a dit, si vous avez un cookie aussi, ça vous rapporte des points, etc. Mais vous allez avoir des petites cartes. Vous allez avoir, je crois que c'est le squelette fantomatique. Quand vous le trouvez, bim, votre tour s'arrête, c'est perdu. Tout ce que vous n'avez pas mis de côté, c'est perdu. Et sinon, vous allez avoir les verres de terre. Si je trouve un verre de terre, c'est pas très grave. Par contre, si j'en trouve un deuxième, pareil, ça interrompt mon tour. Donc, jeu tout bête, c'est, je retourne, est-ce que je garde ça ? Est-ce que je le mets de côté ? Est-ce que je tente un peu ma chance pour aller plus loin ? Voilà, tout con, hyper agréable, les règles sont super simples, mais ça fait vraiment plaisir. C'est comme Let's Human Demon, vous avez une DA qui est fantastique. Et bien entendu, il y a une interaction entre les joueurs, parce qu'on va pouvoir choper des trucs qui doit être des cartes pour faire chez les autres, bien sûr. C'est le petit jeu apéro ambiance, vraiment très cool la game. Oui, mais hyper fun. Et puis, cette prise de risque est sympa, puis on retrouve vraiment des illustrations. À chaque fois, on voit les deux enfants qui trouvent des trucs qui jouent l'affection. C'est vraiment aller chercher ça. C'est vraiment incroyable. Allez, petit jeu, parce que vraiment petit. Dans la gamme de Punto, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette gamme ? Punto, Go Nuts. Du coup, ça, c'est le tout nouveau, Piazza. On va retourner un peu dans le type de jeu qui est Punto. C'est un petit jeu de 2 à 4 joueurs stratégiques. Vous allez avoir des petites cartes colorées qu'on va jouer au centre de la table à côté. Le but du jeu, ça va être de faire des lignes ou des colonnes, des trucs orthogonales. Avec certains motifs pour gagner un maximum de points. C'est vraiment un truc de Punto, très simple à jouer, portatif à souhait. Porta, parce que portatif, ce n'est pas très français, mais ce n'est pas très grave. Et du coup, c'est vraiment très chouette. On aime beaucoup cette gamme. Du coup, ça, c'est tout nouveau. Si vous avez bien aimé Punto, mais vous n'avez pas trop aimé les autres qui sont un peu plus ambiance, je suis là, ça récupère un truc de réflexion stratégique. Donc, c'est vraiment très cool. Allez, dernière petite nouveauté, ce sera les extensions pour Happy Little Dinosaur et Unstable Unicorn. Du coup, vous allez avoir l'édition Noël à Unstable Unicorn et le rencard est catastrophique pour Happy Little Dinosaur. Donc, ça rajoute, comme d'hab, plein de nouvelles cartes avec, dans le thème de la boîte, plein de nouveaux petits pouvoirs, de trucs à la compte pour emmerder les autres. Ça, ça ne change pas. C'est le jeu, de toute façon, la attention, ça nous parle. Dernière sortie assez cool, c'est Pokémon, le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Voilà, comme vous pouvez voir, ici, il y a pas mal de choses. On a les Pokéballs qui sont arrivés, qui contiennent des boosters. Les Minitines qui sont arrivés, donc ça, ça va contient des boosters des 151. Le coffret de deux boosters avec trois cartes de flamme d'obsidienne. Le coffret à la caserne avec des boosters 151 et le coffret poster avec trois boosters 151 et les trois Pokémon de base que l'on connaît tous, les trois stars, quoi. Ben voilà, on a fait le tour. Non, on a oublié ça. Ah oui, on a oublié ça. On a oublié Challengers. Ah là là, Romain. Zut. Le Challengers 2 ou Challengers Beach Cup de son nom. Pour ceux qui connaissent Challengers, c'est la suite, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de deck building compétitif qu'on va jouer sous forme de petits 1v1, de petits tournois. Chaque joueur va avoir une série d'affrontements à faire les uns contre les autres. Au début, on commence tous avec le même deck. Ça se joue à la manière d'une bataille. C'est-à-dire, je retourne l'infirmière carte du deck et je vais comparer ma force avec l'autre. S'il y a toujours une force supérieure, je vais jouer une nouvelle carte jusqu'à le battre. Je vais récupérer un contrôle de drapeau, etc. À la fin de chaque manche, comme un deck building, vous allez pouvoir choisir des nouvelles cartes que vous mettez dans votre paquet. Et du coup, il y aura pas mal d'interactions avec les cartes qui vont dire « Celle-ci a fait ça si vous avez telle carte déjà sur le plateau. Celle-ci a dit « Plus de chiffres d'attente de la taille. » Du coup, nouvelle carte, nouveau petit plateau. Ça inclut aussi l'expansion Entrainer qui va rajouter un peu plus de réflexion, on va dire. Draft de la même petite carte. Ça conserve le même que le premier. Exact. Le mode tournoi, ajoute de l'heure, c'est vachement le mieux. C'est carrément sympa. On a tous dit ces gens. Oui, cette fois-ci, on a tout fait. On n'a rien oublié. Il y a plein d'événements dans notre barrage, bien entendu. Vous pouvez regarder sur notre Discord, sur Facebook, Instagram, tout ça. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre. Cliquez à abonner, tout ça. Des bisous. À une prochaine fois. Ça va là-vous. C'est le unique de votre boutique.